Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy XIV avec les aventures de Nimitz. Nous sommes à l'étendue de Ralne et on va retourner voir nos compagnons pour voir un petit peu quelle est la suite de l'histoire. Allez c'est parti. Alfino semble avoir travaillé dur. A quoi tu vois ça ? Parce que moi je sais pas, il a pas l'air d'avoir une mèche de travers. Ouf, je crois que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Nimitz, on allait terminer vous aussi ? Ah, Nimitz, tu tombes bien, j'allais justement te chercher. En effet, les factions alliées et nos nouvelles recrues sont toutes arrivées à l'étendue de Ralgr. Nous sommes prêts à agir. Menago, veux-tu bien te rendre auprès du Général Aldine à Castrum Oriens et lui remettre cette missive ? J'écris que nous sommes désormais en mesure de lancer une opération commune de grande envergure. A vos ordres. Je vais prendre la route de Castrum Oriens pour transmettre le message de Conrad, Alliance et Orzienne. Que vont faire les héritiers ? Je pense que nous avons répondu à la demande de l'Alliance qui souhaitait que nous lui servions d'intermédiaire avec vous. Nous devons décider tous ensemble de ce que sera la prochaine étape. Je vois, je vais me préparer de près de la sortie qui mène aux marges. Si certains d'entre vous décident d'aller du côté de Castrum Oriens, n'hésitez pas à venir faire un bout de chemin avec moi. Bien, je vais me charger d'appeler Lise et Alize. De votre côté, Nimitz, j'aimerais que vous rejoigniez Yachtela et Kreele à l'infirmerie du Barbier et que vous nous attendiez là-bas. Est-ce qu'il peut signer une procuration pour un autre ? Est-ce qu'il peut signer une procuration pour un autre ? Il y a effectivement des trucs pour grimper là. De toute façon, c'est juste pour remonter là. Ok, mais ça fait un moment qu'elles sont là toutes les deux. Tiens donc, qu'est-ce que vous faites ici ? Vous avez quelque chose à nous transmettre ? Je vois, vous avez accompli les missions qu'on vous avait confiées et désormais l'Alliance Eorzean et l'Armée de Libération s'apprêtent à agir ensemble. Les héritiers ont pour vocation de protéger Eorzea. Il me paraît donc naturel que nous soutenions toute tentative de libérer Alamigo. Cependant, si nous continuons sur cette voie, nous serons amenés à participer activement aux batailles qui vont avoir lieu. S'allier Amigo est une chose, mais prendre les armes pour eux en est une autre. Pourquoi j'aimerais que nous en discutions maintenant et que nous nous mettions d'accord ? Je ne surprendrai personne en disant que j'ai bien l'intention de me battre. Je tiens à libérer Alamigo, en partie parce que c'était le vœu de mon père et ma soeur Ida, mais surtout parce que je le souhaite au plus profond de mon cœur. Je veux participer moi aussi. Je ne peux pas rester immobile face au Guerre le Maldé. Leur désir d'anéantir les primordieux et la façon qu'ils ont imposé leurs avis aux autres, par la force, me sortent par les yeux. Sans oublier que ce sont eux qui ont provoqué le 7ème fléau. Plus tard, lorsque Gaius von Belsar a retenté d'envahir Eorzea, il n'a pas hésité à s'allier aux Aciens. Nous ne pouvons pas les laisser agir à leur guise. Je me doutais que Lys prendrait les armes, mais j'avoue que je ne pensais pas te voir si décidé, Alizé. Vos arguments me semblent réfléchis et valables. A vrai dire, j'y adhère pleinement. Je suis moi-même en partie responsable de ce qui est arrivé avec Hilbert. J'ai une dette envers l'Amigo, et je ferai mon possible pour la rembourser. Vous pouvez également compter sur moi. Lorsque j'ai rejoint le Cénacle du Savoir de Louisois, j'étais surtout en désaccord avec la décision des autres Charianais de fuir Eorzea par crainte de la guerre. Mon sentiment n'a pas changé depuis, et je dois m'occuper des blessés qui attendent qu'on les soigne. Pour cette raison, j'ai bien l'intention de continuer à me rendre utile à l'infirmerie. De mon côté, même si mes motivations diffèrent de celles de Yachtola, je veux également aider ici. Si Minfilet avait été là, elles auraient tout fait pour libérer dans son pays natal. Je tiens à exaucer le vœu de ma meilleure amie. Ok. Et vous ? Je ne vais pas vous mentir, tous ceux impliqués dans ce combat seraient incontestablement rassurés d'avoir avec eux celui qui a vaincu Gaius van Balezar. Mais j'imagine que vous n'avez pas l'intention de vous laisser embarquer dans cette lutte uniquement parce qu'on a fait de vous un héros. Quel est votre sentiment ? Ah, oula, ou putain, j'ai plein de choix, dis donc. Je ne resterai pas les bras croisés face au Gare le Maldé. Je me battrai pour ceux qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Ok. Pas question de me reposer s'il y a un conflit quelque part. Ou, en toute franchise, tout ça me séduit assez peu. Je ne resterai pas les bras croisés face au Gare le Maldé. Il est vrai que leur hégémonisme fait froid dans le dos. Leur promesse d'une société où l'on récompense les plus méritants peut paraître alléchante au premier abord. Mais à bien y regarder, la majorité de leurs sujets sont contraints à une vie d'esclave. Si j'ai bien compris, Yachtelay et Kriel resteront ici à s'occuper des blessés. Je suggère qu'Alfino et moi-même rejoignons Ménahago et allions avec elle à Castremoriennes. Nous aurons également besoin de quelqu'un pour rester en contact avec l'armée de libération d'Al-Amigo. Lise, tu sembles être la mieux passée pour cette tâche. Tu es d'accord ? Troisième chose, c'est les éricains. Nimitz, rien ne vous force à nous suivre. Pesez le pour et le contre à tête reposée. Si vous estimez que votre place est à nos côtés, vous n'aurez qu'à venir me voir. Donc si j'ai bien compris, on se bat pour restaurer une monarchie aristocratique face à un empire méritocratique. Est-ce que vous êtes les badis ? Il est où le Alfinon ? Je savais que vous venez d'aller à Nimitz. Je suis certain que vous avez dû beaucoup y réfléchir, mais je vous remercie d'avoir répondu présent. Si vous êtes tous prêts, je vous propose que nous nous mettions en route vers Castremoriennes. Je dois faire parvenir la missive de Conrad au Généraldine au plus vite. 1805 le retour, c'est ça. On peut aller directement, je pense, jusqu'à Castremorien. Non, non. Ça là, voilà. Le choix de Roban. Quel honneur de vous accueillir ici, mes amis. Au vu des membres qui composent votre groupe, j'imagine que l'armée de libération a quelque chose à nous dire. Tout à fait, c'est notre chef Conrad qui m'envoie. Il a une proposition à vous faire, mais avant de vous l'exposer, j'aimerais vous mettre au courant de nos derniers progrès. Pour ce qui est du projet d'intégration des recrues venus d'autres factions, les choses avancent bien et les résultats commencent déjà à se voir. Plusieurs groupes ont déjà accepté de se joindre leur force au vôtre. Les héritiers de la 7e mob nous ont également apporté leur soutien et nous ont permis d'entrer en contact avec de nouvelles recrues. Nous espérons d'ailleurs que d'autres se manifesteront par la suite. Que de bonnes nouvelles. Dois-je en conclure que vous avez quasiment atteint votre objectif et que votre organisation a réussi à se redresser ? C'est en tout cas ce que pense notre chef. C'est pour cette raison qu'il souhaite adresser une demande officielle à l'Aliance Eorzean afin de prendre conjointement l'assaut d'assaut la forteresse de Castellum Velodina. Le grand pont sur lequel a été bâti est une voie de circulation stratégique. Si nous voulons libérer l'Amigo, il faudra nécessairement en prendre le contrôle. Il n'y a pas à hésiter. Nous ferions d'ailleurs mieux de nous dépêcher si nous ne voulons pas laisser à l'Empire le temps d'organiser des renforts. Vous êtes d'accord Nimitz ? L'aide des héritiers de la 7ème oeuvre est toujours la bienvenue. Et puisque chacun sait ce qu'il a à faire, mettons-nous au travail sans plus tarder. Mon clé. Le triomphe de l'opération conjointe s'apportait ses fruits. Le général Dean a clairement l'air partant. A nous de faire de notre mieux pour que la bataille à venir soit elle aussi couronnée de succès. Tâchons de nous rendre utiles lors de la mission de reconnaissance que doit conduire le vice-maréchal Pipin. D'ailleurs, ce serait sans doute une bonne idée de lui demander comment il compte procéder. Ok. Comment comptes-tu procéder ? Où est-ce qu'il est parti ? Ah bah je suis con, il est là. J'ai même pas fait exprès de pas arriver à trouver Lala. Tout d'abord, je tiens à vous remercier... Tout d'abord, je tiens à vous remercier de que vous êtes porté volontaire pour m'accompagner. Comme mon père l'a expliqué, l'objectif de notre mission sera d'évaluer les défenses des guerres le Maldé. Je connais un endroit à la sortie de la forêt des confins est d'où on voit parfaitement Castellum Velodina. Commençons par nous y rendre. Attends, on est d'accord que j'ai pas le vol, moi, ici. Non. Il faut que j'aille où, du coup ? Là-bas ? Ouais. Tu comprends enfin le vrai but du jeu, bully du Lala. Je me retiens. Je me retiens. Quoi ? Tu veux appeler la commission de la protection des droits des Lala-Fel ? Oh, il y a un vent éterré, là. Il est bien caché, en plus. Tu actives... Si, ça m'arrive. Mais en général, j'oublie, ouais. Non, je vais pas pouvoir remonter, là. Ah, putain, ils sont tous en train de m'aggro, en plus. Faut chier, quoi. Laissez-moi tranquille. Me la mer. Me la mer. Le nom est un peu particulier. Oula. Chute de la pique. Ouh, qu'il a calé belle, cette bestiole. Ah, oui, 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 d'accord. On est en train d'approcher de... De la forteresse, du coup. Il y a de la brume de partout. Oh, putain, c'est... Et merde. C'mon. Le point d'observation n'est plus très loin Alors restez prudents Nous les verrons plus facilement mais nous serons également à découvert C'est pour cette raison que nous irons de nuit Et que j'utiliserai une longue vue pour les espionner Mais l'obscurité ne nous dissimulera pas complètement Si nous pourrions à tout moment être repérés par les impériaux Gardez une main sur votre arme et soyez prêts à combattre à tout moment Les scènes cinématiques qui vont suivre ce combat sont nombreuses et cruciales Pour le développement de l'intrigue Veuillez vous assurer que vous disposez de suffisamment de temps avant de continuer Mais je pense que ça nous a le temps Je ne constate rien d'anormal chez nos ennemis Tout porte à croire que l'état de leur force est celui que nous avions prévu Bien, je vais prévenir mon père Pas si vite D'un canon Ah non Putain d'accord En plus il y a Pendant qu'on n'était pas là quoi Ça m'en a malheureusement tout l'air Annulons notre mission et retournons au plus vite au camp Ah ça captait pas ouais Pas de pitié Tuez tous ces traîtres jusqu'au dernier L'armée de libération migroise disparaît aujourd'hui C'est quoi cette épée ? Comment pouvez-vous faire ça ? Vous êtes des migrois à vous aussi ! Tais-toi ! L'Empire de garde le mal des ma seule et unique patrie Ok Oh il y a le chef qui est là En personne Voilà une vermine pleine de fougue Laisse-la moi Fordola J'ai envie de m'amuser Faites attention mon général Elle est coriace J'espère bien que cette proie va me procurer du plaisir Je ne rêve pas C'est bien Zenosia et Galvus Le gouverneur général en personne se bat en première ligne Le gouverneur général ? C'est donc toi qui fais souffrir les migois ? Qui terrorise mes frères et mes sœurs ? Tu es rapide Mais cela ne te suffira pas à me vaincre Partez vite ! Ce n'est pas cette pitoyable barrière magique Qui va m'arrêter ? Quoi ? Non 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 Ouais ouais c'est ça Filez vous deux Ah non 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 Alors là je ne suis pas d'accord Ils vont tous se faire massacrer en plus Parce que Yahshua était vraiment dans un sale état effectivement Ok Donc ça c'est juste C'est ça les survivants en fait Basiquement Super Les impériaux Ils nous ont attaqué par surprise Quelqu'un a crié FUYER Puis un véritable chaos est emparé du camp Un ménago qui a survécu aussi Grâce au courage de Conrad et de Lise Nous avons pu évacuer les blessés Mais le combat n'est pas terminé Ça sent le roussi Si l'armée de libération est décimée Il n'y aura plus personne pour nous aider à repousser l'empire C'est un peu mal barré ouais Nous on va aller récupérer les autres blessés Ce sera fait Bien Allons sur place Et voyons si nous pouvons encore sauver nos camarades Avec de la chance Nos troupes auront remarqué le grabuge A l'étendue de Ralgr Et mon père aura déjà envoyé des unités de renfort A nous de tenir jusqu'à leur arrivée Je vous accompagne J'ai fini de prodiguer les premiers soins aux blessés ici Il y en a certainement d'autres là bas Il y en a certainement d'autres là bas Merci Krill Ne perdons pas un instant plus Moi je dis c'est dans ce genre de situation Que t'as besoin d'avoir un canon à ion orbital Pour pouvoir se défouler un peu on va dire Allez go Allez en fuite Allez de secours Oui on est là avec vous On est là pour vous aider Ne vous inquiétez pas Ok Oula 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 Ils sont tous en mode terreur Allez C'est la pluie Prenez de la gros sur moi Si ça marche Je sais pas C'est terminé Si ça a l'air de marcher Et aussi ça a l'air de marcher Ok. Allez go 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 on avance. Hop Gamazée en déféré d'un coup. Certains de mes compagnons n'ont pas réussi à fuir à temps. Merde. Je vais sans passer quand t'as pas vu une semaine. Allez viens me taper là. Faut que je t'avoue. Ok, c'est pas un monsieur qui n'oppose aucune résistance. Gloire aux immortels. Gloire aux immortels. Il est chaud. ... C'est parti. C'est quoi cet espèce de truc ? Où est-ce qu'ils vont là ? Ah, je crois que j'ai pris l'agor. C'est pas elle ? Oh non mais ouais, je sais me servir d'une arme, tu vas voir. Il y a Yachtola derrière, là. Et Ida. Go, 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 go. Il manque le général des cons. Et t'as pas intérêt à nous dire que c'est trop tard. Je me prends le général, moi. A vos ordres, mon général. Ces deux femelles se sont montrées très décevantes. Sauras-tu mieux me divertir, toi ? Non, Alizé, je m'en occupe. Laissez-le-moi. On touche pas à Yachtola sans en subir les conséquences. En plus, il n'y a que du niveau 70. En plus, il n'y a que du niveau 70. Ah ouais. Non mais les autres, ils n'ont pas bougé du coup. Je ne sais plus s'il faut toutes les actives, les taper ou pas. Je dois le vaincre carrément. Ouais, c'est peut-être un peu ambitieux là. Ah mais c'est contre qui qu'on s'est battu récemment qui nous faisait des trucs comme ça aussi. Ouais, il berthe, c'est ça. Non, j'étais dans la zone. Eh bien, c'est toi. Je me doutais bien qu'on n'avait pas arrivé à le vaincre. Je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il va falloir que j'aille apprendre des techniques de samouraï à l'autre bout du monde pour pouvoir apprendre à le vaincre. Non, ce n'est pas ça. Bon, ok. Il est fort. Même mon épée, pourquoi elle s'est cassée ? Tu crois pouvoir frapper le guerrier de la lumière comme ça ? Je ne sais pas si ton épée s'est cassée quand même. Ah bah tiens, on va la robaner les renforts. Trop tard. Je ne sais même pas si tu pourrais l'affronter avec un seul bras. C'est vrai que si nous, on est au sol, il vaut peut-être mieux que même si c'est roban vu qu'on a vaincu roban. Non. Pas encore. Reprends-toi mon ami. Ça va aller. Ouais. Écoute, Kota, ça se passe super bien moi je trouve. Pour l'instant, on n'a pas vraiment eu de mort à ma connaissance, je crois. On va voir qu'on est encore en train d'essayer de soigner du mort. Enfin si, on a eu des morts, mais je parle de personnages qui ont des noms, quoi. Après, je m'avance peut-être un peu vite pour Yachtola, honnêtement. J'espère pas. Ouais. Je t'en supplie, Yachtola, ne meurs pas. C'est un autre dans un état critique, quoi. Ne t'inquiète pas. Je vais faire tout mon possible. Elle s'en sortira. Alphie, je te confie Conrad. D'accord. 0 sur 10. Elle est vraiment dans un sale état, Yachtola. Il va falloir la recoudre. L'état de Conrad s'est également stabilisé. Transportons-les à l'infirmerie. Liz, donne-nous un coup de main. D'accord. Pendant que nous nous occupons de Yachtola et de Conrad, pourriez-vous faire le tour du camp et vérifier s'il n'y a pas d'autres blessés ? D'accord. Ok, alors, je vais faire juste une petite pause ici, parce que... Ouais, nickel. Nickel en termes de temps, tu vois. 34 minutes. Parfait. Donc, on fera la suite au prochain épisode, du coup. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout à l'heure demain pour la rediff, pour la suite de l'aventure. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.